Il est impératif de s'élancer. Allez, ça me semble correct tout cela. Allez, c'est parti cette fois. Le départ est validé avec Last qui prend un bon départ. Joey Rider de I. A l'extérieur, il y a le numéro 6, Mel Béliadeur, qui prend également un très bon départ. En troisième position, on retrouve On Track Is Back, le numéro 5. Avec côté corde également, le numéro 3, Horace Deschamps, qui est calé le long de la corde. Le 14 est très très bien parti ici sur le deuxième poteau. Il se rapproche déjà, emmenant d'ailleurs Baron Dubourg, le numéro 11. Et Cyril D'Atom, le 12, qui vient actuellement en 7-8e position à l'extérieur de Désir Castellet. Il y a encore Bani en tête, accompagné par son compagnon d'entraînement numéro 5, On Track Is Black. Cicero Noir a pris un départ volant, on vient déjà en 4e position aux côtés de Joey Rider. Côté corde sur un 3e rang, cet Horace Deschamps, suivi par Dame d'honneur. On est très bien parti du deuxième poteau également avec le numéro 11, Baron Dubourg, qui vient 4e. On vient de disqualifier le 4, Dame d'honneur, dans cette épreuve. Nous sommes à deux tours du but. Et c'est Cicero Noir, très motivé aujourd'hui, qui va s'installer en tête. Il devait pourtant rendre 25 mètres. Il a été suivi par Baron Dubourg dans son effort. Donc deux concurrents des 25 mètres qui se retrouvent aux deux premières places. Ensuite, nous avons le 5, On Track Is Black, suivi encore par Mel Bligadeur, le numéro 6. L'effort maintenant du numéro 12, Cyril D'Atom, qui est né au vent et qui se rapproche. Il réagit à Cyril D'Atom. C'est vrai que devant, on a eu ce pas le terrain et que Baron Dubourg qui a pris la tête. Le premier tour n'a pas encore été bouclé. Les chevaux de 25 mètres sont déjà aux avant-postes avec Baron Dubourg, Cicero Noir, qui prend son relais à présent. Cyril D'Atom qui se rapproche, qui vient de doubler à l'instant. Le numéro 5, On Track Is Black. On est bien placé également avec Divine de Navarie dans le sillage de Cyril D'Atom, elle-même suivie par Désir Castelet. Allez, Cyril D'Atom, le 12, qui va venir prendre la tête au numéro 14, Cicero Noir. On laisse faire le 12 devant le 14. Ensuite, nous avons Baron Dubourg, entre 4e position, Divine de Navarie, qui s'est bien rapprochée. En menant dans son sillage Désir Castelet, le numéro 8 qui se rapproche à son tour. Et puis forcément, les concurrents qui partaient 25 mètres devant, rétrogradent progressivement. L'image numéro 5, On Track Is Black. Avec dans son sillage également le 6, Mel Brigadeur et le 3, Horace Deschamps, qui sont tous le nom de la corde et qui se retrouvent maintenant parmi les derniers. Cyril D'Atom, nouveau leader de cette épreuve, suivi par Cicero Noir. Troisième position pour le 11, Baron Dubourg, suivi par le 7, Divine de Navarie, qui a pu se ranger côté corde. C'est ce qui laisse un petit peu Désir Castelet à deux nés au vent qui emmène dans sa progression Joy Rider qui vient en 5, 6e position. On entame le dernier tour des pistes et on ne devrait plus changer de leader, Xavier. Oui, et cette fois, il va falloir aider l'Augé Cyril D'Atom qui a pris deux sulquis d'avance sur Cicero Noir. A l'extérieur, Désir Castelet, attention à lui, il se rapproche en 3, 4e position. Il déborde Baron Dubourg à cet instant. Un peu plus loin, on fait ce qu'on peut avec Joy Rider de vie qui est en 5, 6e position. Bel effort, Désir Castelet qui regagne pas mal de terrain en dehors. Pendant ce temps, Cyril D'Atom durcit l'épreuve et prend deux sulquis d'avance sur Cicero Noir qui ne peut suivre l'accélération pour le moment. Désir Castelet tente de faire la jonction et vient en 2e position à présent. Numéro 11, Baron Dubourg a été décalé par Pin Van Polart. On fait toujours la corde avec Divine de Navarie. Horace Deschamps tente de quitter la rigarde et progresse à présent en 5, 6e position. Il tourne en finale dans quelques instants, toujours sur la conduite de Cyril D'Atom qui contrôle la situation. Cicero Noir dans son sillage mais à distance tout de même. Désir Castelet qui est appuyé par son driver dans le sillage de Désir Castelet. Il y a Baron Dubourg qui s'en a pas mal de ressources avec Côté-Cord numéro 7, Divine de Navarie. Et puis on a fait un beau bout, c'est vrai, Horace Deschamps qui est venu maintenant en 6e position dans le sillage de l'As, Joyrider de I. Cyril D'Atom qui va toujours bien, qui a pris 3-4 sulquis d'avance. À présent on n'a pas encore à baisser les aies avec Anna Huggins, Cicero Noir toujours en 2e position accompagné par Désir Castelet. Black numéro 11, Baron Dubourg a été décalé. Joyrider attend son heure, Cyril D'Atom ne pas rejoint pour l'instant. Démonstration de Cyril D'Atom qui va rallier le poteau en tête, c'est le favori. Il va s'imposer à l'extérieur en Finiforac, Baron Dubourg. Et Côté-Cord, il y a vraiment Divine de Navarie le numéro 7. On va lutter pour la 2e place, Divine de Navarie sur la 2e. La 3e place pour Baron Dubourg le 11. La 4e place pour le 14, Cicero Noir. Et la 5e place pour le 9, Big Boss. Cyril D'Atom qui a pris sa revanche sur Cicero Noir. Il s'impose une nouvelle fois sur l'hypodrome de Mons sans abaisser les aies. La 2e place pour Divine de Navarie. Une nouvelle fois, un couplet qui se répète sur les paroles de Mons. 3e place pour le 11, Baron Dubourg. 4e, le 14, Cicero Noir. 12, 7, 11 et 14. On va revoir tout cela à la ligne droite dans quelques instants. Une arrivée qui ne souffre d'aucune contestation. Démonstration de Cyril D'Atom qui reprend son titre.